Jacqueline de Romy, pour ces entretiens, nous voici donc dans votre domicile, dans cet appartement parisien si lumineux, où ce qui frappe dès que l'on rentre, ce sont les livres. Des livres qui tapissent les murs, on dirait presque jusqu'à l'infini. Des livres dont vous avez vous-même largement contribué à enrichir la collection, aussi bien par vos travaux de chercheurs sur la Grèce antique, mais aussi par vos combats contre la dégradation de l'enseignement, sans omettre aussi d'autres méditations plus lyriques, ou peut-être même plus fantasques, sur des thèmes romanesques, sur des lieux qui vous sont chers. Des livres qui vous ont porté jusqu'à l'Académie française, où vous siégez désormais parmi ce panthéon d'immortels depuis 11 ans désormais. Et ce qui me frappe, c'est qu'en ces derniers temps, il y a une sorte d'accélération dans votre écriture, comme s'il y avait une urgence toujours plus grande à dire, à transmettre. Et à l'heure où d'autres auraient plutôt tendance à baisser les bras, ou à passer la main, il semble que rien ne vous arrête, pas même le fait de ne plus y voir, qui semble hautement rédhibitoire en ce qui vous concerne, et vous continuez à publier, puisque vous nous annoncez même trois livres pour la rentrée. Alors, est-ce que c'est auprès de la Grèce que vous avez acquis cette ferveur dans l'action ? Et pourtant, vous restez une combattante, et on a l'impression que vous l'avez toujours été, et même peut-être de plus en plus, Jacqueline de Romy. Oui, de plus en plus. Moi, j'étais une personne très tranquille, et j'ai vécu, il faut vous rendre compte, que dans ma jeunesse, tout était ouvert, facile, que les choses qui m'intéressaient étaient admirées par tout le monde, que c'était des voies normales. Et puis, tout à coup, dans le changement qui se fait très brusquement en notre siècle, enfin celui d'avant, je veux dire, pas celui qui commence, eh bien, tout est remis en question, et pour moi, à mes yeux, de façon dramatique pour l'avenir. C'est ce que vous éprouvez de plus grave en ce moment, cette impression de remise en question totale de tout ce que vous avez révéré, de tout ce qui a fait le fond même et la substance de votre vie ? Oui, c'est vrai, c'est ce qui me paraît le plus grave, par les conséquences, quand je vois tout ce dont on prive les jeunes et tous les désordres qui sont liés à ce manque de formation, et non seulement les ignorances, mais l'incertitude qui en est le résultat. Bon, vous avez très gentiment parlé de livres au futur, mais le prochain livre qui doit apparaître, c'est « La Grèce antique contre la vie ». J'ai enseigné absolument, je dirais, à tous les niveaux, et dans toutes les occasions possibles d'enseigner, de faire partie des jurés. J'ai vraiment été professeure dans l'âme. Et vous diriez encore, j'écris une de Romilly, que quand on enseigne, comme vous le dites joliment à un moment, qu'on allège de ses élèves ou de ses étudiants ? Oui, je le dirais, tout à fait. Tout à fait, c'est un sentiment, et c'est un bonheur pour moi, encore maintenant, quand j'ai l'occasion de parler pour une conférence un peu scolaire, enfin de parler à des jeunes, c'est absolument vrai. On se retrouve, les élèves d'une part, le professeur d'autre part, et le texte, le texte, le rayonnement, la pensée de quelqu'un d'autre, qu'on essaye ensemble de redécouvrir. Oui, c'est tout à fait vrai encore maintenant, et vous voyez que c'est bien plus méritoire maintenant que mon âge est très avancé. Platon, dans le banquet, dit à un moment que vous fait dire à Socrate que rien n'est plus beau, quand on enseigne précisément, que de se trouver en face d'une âme noble, bien née, et de jouer, donc, justement, selon les grands principes de l'éducation, d'être un éducateur. C'est vrai, il insiste sur le fait que la parole, c'est beaucoup plus beau et riche que l'enseignement par l'écrit. Jacqueline de Romilly, dans notre émission d'hier, vous parliez des vertus de l'enseignement du grec et de toute la joie que vous y aviez trouvée et que vous aviez transmise à vos élèves. Il y a en particulier, dans l'enseignement du grec, ou dans la fréquentation de la Grèce antique, un personnage qui, entre tous, peut-être, a retenu votre attention, un certain Thucydide, historien du 5e siècle avant Jésus-Christ. Il semble que, si je peux dire, vous soyez devenu à Thucydide ce que Glenn Gould a pu être pour Bach. J'adore cette comparaison. Thucydide, c'est vraiment le personnage central. Il y a un petit dessin dont on dit que l'un de vos amis qui était venu assister à la soutenance de Thaïs, à la Sorbonne, vous a représenté devant le jury et avait écrit en légende « A-tu-ci pour la vie ? » Parfaitement, c'est tout à fait exact. Mais vous savez, c'est un phénomène assez normal. Quand on commence à travailler sur un auteur, on croit que c'est pour six mois ou un an parce qu'on commence comme ça. Mais à ce moment-là, on découvre tous les problèmes, on découvre la beauté du texte, on se pose des questions qu'il faut beaucoup plus de six mois ou un an pour résoudre et on continue un an de plus et encore un an de plus. Et d'autre part, j'aimerais dire qu'il est très proche de tous ces auteurs du cinquième siècle, ces contemporains. Il faut bien voir, c'est quand même une période extraordinaire. Historien, tout s'est dit, entendu. Mais avant, il n'y avait eu qu'un historien, c'est Hérodote, qui est très différent parce qu'il raconte des tas de petites histoires, il ne fait pas de critique intellectuelle. Mais à eux deux, voilà, premier père de l'histoire, Hérodote, et puis Thucydide qui cherche l'analyse. Ça, c'est le cinquième siècle. Mais en même temps, c'est le siècle détragique. Toutes les tragédies que nous lisons, Échide, Sophocle, Euripide, c'est en même temps, c'est ce siècle-là. Alors, je suis bien obligée de remarquer que dans Thucydide, il y a des discours opposés qui débattent une situation. On dit, oh, faire parler les gens, ce n'est pas objectif. Bien sûr, c'est une méthode qui n'est pas la nôtre, mais c'est une analyse des positions de l'un, des positions de l'autre que l'on retrouve dans la tragédie. Il y a ça sans arrêt dans Euripide. Et il faut se rendre compte que c'est une époque, ce cinquième siècle, où les gens discutaient ensemble. Il y a aussi, à côté de ce tableau idyllique, il y a quand même l'histoire de cette guerre qui est quand même l'analyse d'un ensemble de causes qui vont précipiter une forme de décadence d'Athènes. Donc, on ne peut pas dire que l'on voit une histoire rose dans l'histoire que raconte en particulier Thucydide. Pas du tout. Vous avez tout à fait raison. C'est une histoire très sombre, mais la tragédie n'est pas non plus une histoire rose. Et une des choses que j'admire avec la Grèce, c'est qu'il puisse y avoir cette constatation objective du malheur, des difficultés, des luttes, des violences. Et malgré cela, cette fierté de les comprendre et cette confiance dans la possibilité pour l'homme de s'élever au moins par l'esprit au-dessus et d'en tirer une connaissance, une science, quelque chose qui puisse être transmis. Tu dis qu'il serait heureux que son œuvre puisse servir dans l'avenir à voir clair, voir tosafes, copaine, si vous me permettez de parler grec un peu. Jacqueline de Romilly, quand on a tenu, comme vous, une chaire au Collège de France sur le thème, justement, de la formation des idées morales et politiques en Grèce, est-ce que l'on explique aux étudiants du Collège donc toute l'histoire, toute la genèse de la formation de la pensée grecque ? On voudrait bien, naturellement, mais on n'explique jamais tout. Mais en effet, quand il y a une chaire créée au Collège de France, le titre donné correspond vraiment à la spécialité de la personne, à ce qu'elle cherche à faire. Alors, nous avions parlé de ce grand moment qu'a été le cinquième siècle avant Jésus-Christ à Athènes et de cet extraordinaire épanouissement, mais en fait, et dans le cours du cinquième siècle, et avant, et après, ce qui m'a passionné a été de suivre, justement, cette naissance des idées et leur rectification progressive, l'élaboration. C'est vraiment le début de notre pensée, de nos concepts, de tout ce dont nous nous servons encore actuellement dans l'analyse des idées. Et c'est ça que j'ai essayé de faire, en partie, naturellement. Et alors, ce qui est assez remarquable, c'est que, bon, vous avez écrit tellement de livres autour de ce sujet, je ne les citerai pas tous, mais bon, je peux... Cette naissance de la parole, enfin, ce goût du débat dont vous parlez, Jacqueline Romilly, c'est effectivement un élément que l'on voit poindre peu à peu, avec, en particulier, la naissance de la démocratie grecque, justement, la naissance de la démocratie à Athènes. Qui veut prendre la parole, dites-vous, à plusieurs reprises ? C'est en effet le centre et le principe même de la démocratie. Mais il est frappant de voir que déjà, dans une épopée comme l'Iliade ou comme l'Odyssée, les gens discutent, les gens ont des discours suivis pour débattre des idées, des principes, qu'est-ce qu'on va faire ? Les dieux eux-mêmes discutent et débattent, comme fera la démocratie athénienne. Et c'est peu à peu que l'idée se précise et se forme. Alors là, je vous cite, Homer, on est au 8e siècle avant Jésus-Christ, nous parle des dieux qui sont peut-être encore avant, si j'ose dire. Mais peu à peu, l'idée va se former qu'on doit discuter et cela commence à se marquer à Athènes avec Solon, par exemple, et puis ils font l'expérience de la tyrannie et puis commence la démocratie et ils prennent conscience de ce que c'est dans l'opposition avec le roi de Perse qui est un pouvoir absolu. Et l'idée que là, c'est dans les diverses notions que j'ai étudiées en les choisissant, pour exemple, parmi beaucoup, il y avait la loi, l'existence de la loi. Eh bien, si nous partons des débuts, Homer, au 8e siècle avant Jésus-Christ, il y a déjà l'idée de la justice, la cité en paix à les procès, il y a quelqu'un qui règle et ça paraît très beau à côté des violences de la guerre. Mais il n'y a pas une idée précise et abstraite. Et puis, les choses se précisent. J'ai parlé de Solon tout à l'heure, mais Solon comprend le rôle de la loi, du bon ordre dans la cité. Il y a un poème de lui qui porte ce titre. Et puis, on arrive au 5e siècle où il y a ce débat, une fois de plus, qui commence parce qu'on dit la loi. Oui, c'est capital, mais la loi sont les hommes qui la font. Elle est subjective, elle pourrait ne pas être, elle n'a aucune force en elle-même. C'est le domaine de la relativité. Alors, pourquoi l'écouter ? Et les sophistes dont vous parliez à l'instant ont développé certains de ces aspects. et puis, on a essayé de répondre. Il y a des réponses diverses. Oui, la loi est relative, mais c'est ça qui tient ensemble la cité et il faut que cela... En même temps, elle peut être aussi la loi du plus fort au sens premier du terme. Ce n'est pas la loi. Non, mais en même temps, quand même, vous-même qui avez tellement travaillé justement sur cette notion de l'impérialisme athénien, Jacqueline Romilly, vous savez bien que quand Athènes va s'attaquer aux plus petites cités, précisément, il y a des discours qui sont rapportés dans la guerre du Péloponnèse par Thucydide et qui montrent très bien que quelquefois, Athènes se targue d'être la plus forte et dissuade quelques petites cités. Oui, c'est juste. de s'engager contre elle. Oui, mais votre remarque nous rappelle qu'il faut distinguer qu'il n'y a pas de loi dans l'ordre international. Ça n'existe pas. La loi est faite dans la cité. Elle est la constitution, les institutions de la cité. Là, elle existe. Là, on peut faire un procès. On peut faire appel à des juges qui se réfèrent à des textes, des textes connus de tous. Et c'est ça, le principe. Mais dans les rapports internationaux, c'est en effet la force qui est le seul moyen de trancher. Déjà, les Grecs se sont rendus compte que ça n'allait pas. Ils ont parlé beaucoup des... Quand on voit la façon dont le régime athénien, enfin, ce cinquième siècle apparaît, il y a un élément qui, dans ce surgissement, me paraît aussi capital. C'est ce moment qui est signalé à la fin de l'Orestie d'Échile, ce moment où Athéna apparaît et montre qu'enfin, on a renversé un ordre et qu'après la loi du sang, va intervenir justement la loi des hommes. Mais une loi qui, celle-là, est construite et c'est vraiment le triomphe de la parole, du logos, de ces éléments que nous citions tout à l'heure. Il me semble que c'est là que tout bascule et que c'est peut-être l'un des plus beaux moments dans l'invention d'une conscience collective, peut-être, que l'on pourrait y trouver. Oui, tout à fait d'accord. C'est un texte que j'admire beaucoup. En effet, un procès réglé selon la justice remplace la vengeance et la violence. Ça me paraît très important. Il faut simplement ajouter que malgré tout, cette solidarité humaine ou je ne sais plus quel est le terme que vous avez employé est un cadeau d'une divinité. Ce ne sont pas les hommes spontanément qui font ça. C'est Athéna qui leur rapportent cela en cadeau. Et il y a cette dimension qu'il faut toujours rajouter. Pour tout ce progrès des idées sur lesquelles je risquerais d'être intarissable, je voudrais simplement ajouter, si vous me permettez, un détail. C'est que j'ai dit que c'était une des voies originales de la recherche sur les textes actuellement. Je voudrais pour qu'on soit bien d'accord, préciser que ce n'est pas l'histoire des mentalités qui existe aussi, qui existe parallèlement. Quand on dit histoire des mentalités, ça veut dire qu'on prend l'opinion moyenne des gens et ce qui est admis à une époque, ce qui se colore, si vous voulez, d'un esprit de sociologie. et on voit l'esprit de telle époque ou de telle autre époque se traduire dans des textes. Là, ce que j'ai essayé de faire et ce que d'autres font et dans divers pays, ça s'applique mieux à la Grèce. C'est l'histoire des idées qui se fait par la collaboration et l'apport successif de diverses personnalités qui discutent, qui apportent une idée, une suggestion. C'est quelque chose qui se suit par le haut, si vous voulez, par des individus et par des découvertes. Et c'est pour ça qu'on peut le faire. Jacqueline de Romilly, hier, en évoquant l'histoire des idées de la Grèce, la façon dont s'est formé et le langage et la démocratie et l'ensemble des lois qui nous gouvernent toujours aujourd'hui, nous avons évoqué à un moment une intervention magnifique d'Athéna à la fin d'une certaine tragédie, à la fin de le récit. Athéna donc mettant un terme à la loi du sang et introduisant une nouvelle façon de former la loi et de former les régimes humains. Alors peut-être serait-il bien aujourd'hui de voir justement ce qu'il en est du rôle des dieux dans la vie grecque. On sait qu'ils sont tout le temps présents, on sait qu'on les trouve dans ce grand récit qu'a composé Homère, l'Iliade, puisque tout commence par une insulte faite à un dieu et il semble que justement les dieux sont toujours omniprésents dans la vie grecque. Oui, c'est parfaitement vrai et je suis très contente qu'on parle des dieux parce que c'est un peu un remords dans ma vie. Comme nous l'avons dit, je suis entrée dans les études grecques à propos de Thucydide, donc à propos de l'histoire, des idées. Et Thucydide prend les choses sans jamais faire intervenir. Rien que pour parler de la guerre, il est clair que les femmes de Troyes, les Écubes, les Andromaques, etc., représentent encore maintenant le langage de la pitié pour les victimes de la guerre. Cela reste comme un... Marguerite Horsenard parle d'un langage que représente la mythologie grecque. Elle dit que c'est un passage que j'ai cité plusieurs fois, que je suis incapable de le citer par cœur, mais représente au même titre que l'algèbre, etc. Le premier essai d'un langage universel. Et je trouve que c'est une très belle formule qui explique cette survie des mythes grecs qui évole pour le théâtre, mais aussi pour l'opéra, pour toutes sortes de gens et pour la peinture. Oui, au point que justement, vous êtes en train d'écrire un livre actuellement sur cette permanence des héros grecs, des héros tragiques grecs, jusque chez les héros contemporains, modernes. C'est un élément que l'on retrouve tout le temps. Mais c'est... C'est quand même curieux. Oui, mais ils sont devenus symboles universels, effectivement. Oui, ceci est d'autant plus frappant que le plus souvent ils ont été connus à travers le... Précisément, Jacqueline Romy, puisqu'il y a cette universalité qui, effectivement, est tout à fait frappante et sur laquelle vous avez longuement écrit, pourquoi vous êtes-vous tenue à l'écart des recherches structuralistes qui, précisément, montraient aussi qu'il y a certains thèmes que l'on retrouve dans la pensée universelle, certaines structures de pensée ? Alors, si je me suis tenue à l'écart, j'ai eu grand tort. Je ne peux pas dire que je me sois tenue à l'écart, mais je suis une littéraire. Comme je l'ai dit abondamment, ce sont les textes qui me touchent. Et beaucoup plus que de chercher philosophiquement la question des rapports entre eux, ce qui m'émeut, c'est ce que chaque auteur en a fait, comment il s'est exprimé lui-même, comment il a réagi, etc. Je suis trop littéraire et aussi trop passionnément. Et l'élève, dans le grec, il y a aussi cet élément où on parlait des dieux et de la façon dont ils accompagnent toujours les hommes. Il y a quand même un élément qui pourrait peut-être, malgré la poésie qu'on peut y trouver, qui pourrait peut-être choquer par moments, c'est que finalement la question de la responsabilité dans la conduite humaine, quand on est en permanence gouverné par les dieux, quand la main d'un dieu arrête une flèche meurtrière, quand une déesse bienveillante vient éventuellement demander à la nuit de prolonger quelques instants amoureux, je pense au retour d'Ulysse. qu'en est-il de la responsabilité humaine ? Parce que c'est quand même le problème moral par excellence. Vous me posez là en fin d'émission vraiment une petite question, qu'en est-il de la responsabilité humaine ? Alors, je crois qu'elle n'est pas du tout supprimée. Ce n'est pas cet écrit, ce n'est pas cette pensée-là qui anime les textes grecs normalement. et j'admire beaucoup les travaux d'un helléniste autrichien, Leschi, qui a beaucoup écrit sur ce qu'on appelle la double causalité, c'est-à-dire qu'il y a une responsabilité de l'homme et des dieux. Et il y a toujours un rapport, si un dieu intervient, c'est parce qu'un homme a fait telle chose et ça se joue en même temps. Ces figures des dieux sont des figures humaines, plus grandes, plus rayonnantes, plus belles, mais humaines. Oui, tout aussi épouvantelles parce que quand on voit dans l'Iliade les discussions entre les dieux, certaines assemblées où tout le monde s'invective allègrement. Oui, mais ça, au maire, s'amuse. Oui, bien sûr, on le voit aussi entre les hommes de la même manière, mais on a l'impression quand même qu'on se trouve quelquefois dans une volée de basse-cour. C'est assez étonnant. Le mot est peut-être quand même sévère, mais ils s'amusent, ils discutent, ce sont des dieux très humains. Oui, puis ils se font des coups pendables. Du coup, ce que je veux dire, c'est que je crois que ce sont des dieux très humains et du coup, ce sont des hommes un peu divins. On a l'impression que Mars, Arès tirent d'un côté, Vénus, Aphrodite tire de l'autre, Athéna essaie de rectifier le tir. C'est ça le polythéisme. Hermès se montre toujours le parfait messager, conciliant, mais lui-même n'est pas exempt de toute fourberie et c'est assez étonnant. Ils ont parfaitement les travers humains. Absolument, absolument, mais il faut dire que là, c'est tout à fait au début et qu'ils les perdront progressivement. Platon a tout de même dit en parlant... Jacqueline de Romy, vous êtes entrée en 1989 à l'Académie française, deuxième femme à être reçue à l'Académie française et depuis plus de 11 ans, désormais, vous travaillez régulièrement avec d'autres immortels qui sont, je pense, déjà tout acquis à l'histoire de la Grèce. Je ne suis pas absolument sûr qu'ils soient tous tout acquis à l'histoire de la Grèce. Nous nous occupons à l'Académie française plutôt de la langue française, de la littérature française que de la littérature grecque. Il est vrai que nous avons les discussions du dictionnaire et quand il y a un mot, une allusion, quelque chose à la Grèce, on se tourne vers moi. On se tourne aussi vers moi pour le latin avec quelques fois moins de succès, je dois dire. Mais en tout cas, c'est une atmosphère que j'aime beaucoup et qui m'amuse beaucoup de tout ce que l'on fait sur le travail du dictionnaire, par exemple, pour moi, est très, très amusant. Maintenant, j'ai beaucoup de peine parce qu'il faut pouvoir lire, mais on apprend à chaque instant des choses sur les mots et bien posséder une langue, c'est quelque chose à quoi on n'arrive jamais mais qui est une joie parfaite. À quelles lettres sommes-nous arrivées ? Nous en sommes à la lettre M mais vous savez, c'est un travail long qu'on recommence. Jacqueline de Romilly, je voudrais aussi dans cette émission aborder avec vous un point qui est tout à fait essentiel que nous avons quelque peu contourné, disons, au travers des autres émissions. C'est votre amour pour la littérature en général qui vous a poussé à écrire vous-même d'ailleurs d'autres essais, même des romans qui sortaient un petit peu des sentiers battus par une héléniste aussi célèbre. Je pense à un livre qui n'est pas un roman mais qui est plutôt un essai sur la montagne Saint-Victoire, très beau livre de méditation sur un lieu qui vous est particulièrement cher ou à d'autres romans alors que plus récents. Je pense aux œufs de Pâques, je pense à Laisser flotter les rubans. Est-ce pour vous des sortes de récréation par rapport à vos préoccupations habituelles que vous avez voulu offrir aux lecteurs ? Une récréation pas tout à fait. Pour moi, c'est plutôt une tentation et j'ai conscience de n'être pas un écrivain mais quand on vit en contact avec des textes que l'on admire qui font votre joie tout le temps dont on aime aussi à expliquer à d'autres les qualités, les beaux. Dans toute cette série, il n'y a que le livre sur Saint-Victoire qui soit vraiment moi-même si vous voulez et où je dise les choses parce qu'avec un paysage, ce n'est pas compromettant. Mais c'est un paysage que j'aime particulièrement et j'ai une maison par là. Je n'avais pas du tout l'intention d'écrire ce livre et puis j'ai voulu préparer des légendes pour un garçon qui devait faire des photos et puis de proche en proche. Alors mon éditeur m'a dit mais écrivez-le, écrivez le livre. Ça m'a paru une audace extraordinaire mais comme je fais toujours ce qu'on me dit, je l'ai fait. Et je crois que finalement, j'y ai mis plus de moi-même que dans presque tout le reste. Oui, c'est parce que quand on lit ce livre, on a l'impression effectivement de trouver une sorte d'autoportrait. où peut-être vous avez vous-même certains aspects de cette montagne, cette victoire, la façon dont vous l'approchez, dont vous l'aimez, dont vous la commentez, dont vous l'observez et dont vous faites partager vos émotions est assez extraordinaire. On vous suit dans votre exploration et à travers cette exploration passe un élément qui est essentiel, qui semble être une quête de la sérénité qui peut être justement à guider vous. Je ne suis pas sûre qu'on se traduise soi-même entièrement dans les admirations que l'on a et qui sont multiples parce que Thucydide n'est pas tellement apaisant non plus et la tragédie ne l'est pas toujours. Peut-être au contraire, je cherche un peu de sérénité parce que l'ensemble de ce que je lis, de ce que je fais et de ce que j'expérimente dans la vie courante actuelle risque de porter atteinte à cette fameuse sérénité. Comme quoi, par exemple, le combat pour le grec ? Par exemple, oui. Je parlais tout à l'heure à propos de l'académie, de l'état de la langue, etc. De tous côtés, on a l'impression que des choses que l'on aimait sont gravement atteintes et quand on a mon âge, c'est un sentiment qui n'est pas agréable. Que des choses que l'on admirait, que des livres que l'on admirait ne sont plus appréciés, que des gens que l'on aimait ne sont plus vivants tout court. Tout ça est difficile à supporter. Alors, il faut bien la stabilité d'un paysage et d'une montagne de marbre et de calcaire pour vous aider à réagir à tout cela. Ou la musique ? La musique aussi. Vous avez raison de parler de la musique qui m'occupe.